Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de vidéo pour le cours de sciences de 3e secondaire. Aujourd'hui, on va faire la révision pour l'examen de sciences portant sur le 100. Avant d'aller dans le vif du sujet, je veux juste vous rappeler c'est quoi la matière à l'examen. Donc, dans votre manuel ADN, le manuel de cours, vous avez le chapitre sur le 100, donc les pages 113 à 120, et le chapitre sur le système lymphatique, pages 130 à 138. Maintenant, on parle du sang. Donc, c'est quoi la fonction du sang? Le sang assure le transport des substances, que ce soit des gaz, des nutriments ou des déchets, partout dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on a des vaisseaux sanguins qui nous amènent du sang partout, et que si on se coupe n'importe où, ça va saigner, il y a du sang partout dans le corps. Dans le fond, le sang, c'est un petit peu comme un gros bateau-conteneur. Ça amène des choses partout. Maintenant, le sang est quand même constitué de plusieurs éléments différents. Ici, je vous donne une image qui vous représente un petit peu c'est quoi les constituants du sang. Vous voyez qu'il y a plasma, le mot est marqué partout. Le plasma, c'est le liquide dans lequel baignent tous les autres constituants. Et c'est donc le solvant du sang. On retrouve ensuite les globules blancs, qui sont nos grosses boules blanches qu'on voit sur notre image. Ensuite, on a les globules rouges, qu'on reconnaît facilement par leur forme double incurvée. Et enfin, on a les petits morceaux jaunes, qui sont les plaquettes sanguines. On va prendre le temps d'observer chacune de ces constituants pour voir qu'est-ce qu'ils font. Petite précision pour les constituants du sang. Je ne vous demanderai pas d'apprendre par cœur les pourcentages qui sont à l'écran. Donc, 50% du sang, c'est du plasma. 1% c'est des globules blancs et des plaquettes. 44% c'est des globules rouges. Même si c'est des beaux chiffres qui ne sont pas très durs à retenir, je ne vous demande pas de les retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui suit. Premièrement, le plasma. Le plasma, c'est le support pour les autres constituants. C'est le solvant dans lequel baignent les autres constituants. Et c'est lui qui permet de déplacer facilement les constituants. Et le plasma est composé majoritairement d'eau à 90%. Ensuite, les globules rouges. Les globules rouges, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est le constituant du sang le plus abondant. Ça, c'est important. Ensuite, ils servent au transport des gaz. Tous les gaz qui passent par le sang vont être transportés sur les globules rouges, sur une molécule spéciale qu'on appelle l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est une molécule spécialisée dans le transport des gaz qu'on retrouve à la surface des globules rouges. Sur le globule rouge, il y a plein, plein, plein de molécules d'hémoglobine. Et celles-ci servent de siège pour les gaz qui vont s'y loger. Donc, quand le sang arrive dans les poumons, le CO2 qui était sur l'hémoglobine va se diffuser dans l'air et l'oxygène de l'air va se diffuser dans le sang et va se fixer sur l'hémoglobine des molécules des globules rouges. Les globules rouges, maintenant chargées d'oxygène, vont aller jusqu'aux cellules du corps et en passant dans les capillaires, ils vont relâcher les molécules d'oxygène qui étaient assises sur l'hémoglobine. Et celle-ci va se diffuser vers les cellules dans le milieu interstitiel. Et le CO2 qui était riche dans le milieu interstitiel va se diffuser dans le sang pour se fixer à l'hémoglobine pour être ramené dans les poumons. Ensuite, on a les globules blancs. Les globules blancs, ça assure la défense de l'organisme. Et là, on va en parler un petit peu plus tard quand on va parler d'immunité. Les globules blancs, par contre, possèdent un noyau. C'est le seul constituant du sang qui possède un noyau. Donc, c'est un petit détail qui est important. Donc, ici, je vous ai pris une image. Ce n'est pas une photographie, c'est une image qui a été assemblée par un infographiste. Mais on peut quand même voir en mauve le noyau à l'intérieur de mon globule blanc. Enfin, on a les plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines sont responsables de la coagulation. Donc, quand on va se blesser, qu'on va se faire une coupure et qu'on va se saigner, ce qui va faire la coagulation, ce qui va faire une gale qui va empêcher le sang de s'écouler à perpétuité, c'est la coagulation, c'est les plaquettes sanguines qui vont faire ça. Petit détail important, les plaquettes sanguines ne sont pas des cellules, c'est des morceaux de cellules. Donc, ici, les cellules primitives qui vont faire les plaquettes sanguines vont se fracturer en plein de petits morceaux. Et c'est les plaquettes sanguines. Dans l'image que vous avez ici, on a quatre étapes. Mais ce qui est important de voir, c'est que dans la première étape, il y a une plaie par laquelle le sang va s'échapper. On voit dans l'étape 2 que les plaquettes sanguines, les petits morceaux verts, commencent à remplir la plaie. Et à 3 et 4, ils ont complètement rempli la plaie. Ça fait une croûte. Et c'est ce qui va boucher la plaie et qui va permettre la guérison, la cicatrisation. Maintenant, parlons des groupes sanguins. C'est peut-être la matière la plus difficile pour plusieurs. Donc, on va prendre le temps de bien l'expliquer. Et le but, c'est de comprendre comment fonctionnent les transfusions sanguines. La chose la plus importante à comprendre, c'est les agglutinogènes. Les agglutinogènes sont des protéines qu'on retrouve sur les globules rouges pour les identifier. Il y a trois agglutinogènes différents, pas plus, pas moins. C'est A, B et RH. Donc, ici, c'est trois agglutinogènes. C'est des petites étiquettes, des pancartes qu'on retrouve sur les globules rouges qui permettent de dire à qui ça appartient, ces globules rouges. Donc, si j'ai l'agglutinogène A, je vais faire partie du groupe sanguin A. Si j'ai l'agglutinogène B, je vais faire partie du groupe sanguin B. Si j'ai A et B, je vais faire partie du groupe sanguin AB. Et si j'ai ni A ni B, je fais partie du groupe sanguin O. Le RH, qui est le facteur Résus, me dit si je suis plus ou si je suis moins. Donc, si j'ai RH sur mes globules rouges, si j'ai l'étiquette RH sur mon globule rouge, je suis plus. Et si je n'ai pas l'étiquette RH sur mes globules rouges, je suis moins. Par contre, les agglutinogènes, qui permettent d'identifier tes globules rouges, sont accompagnés d'une contre-molécule. C'est ce qu'on appelle l'agglutinine. L'agglutinine sont des anticorps spécifiques qui cherchent les globules rouges étrangers. Donc, les agglutinines, c'est quoi? Bien, c'est des petits détectives qui vont aller inspecter les globules rouges pour vérifier s'ils ont l'agglutinogène qui les recherchent. Donc, il y a trois types d'agglutinines, anti-A, anti-B et anti-RH. Donc, anti-A va juste chercher les agglutinogènes A, anti-B va juste chercher les agglutinogènes B, puis anti-RH va juste chercher les agglutinogènes RH. Et lorsque l'agglutinine va avoir trouvé son agglutinogène, il va l'agglutiner, il va faire un paquet avec un petit tapon, et les globules rouges, pardon, les globules blancs vont venir les manger parce que l'agglutinine va dire, ça c'est des intrus, venez les détruire. Donc, l'agglutinine, c'est vraiment un mécanisme de défense pour identifier, repérer les globules rouges étrangers. Donc, si sur tes globules rouges à toi, tu as l'agglutinogène B, bien, tu n'auras pas l'agglutinine B, parce que l'agglutinine B va identifier tes propres globules rouges comme intrus. Donc, tu vas toujours avoir un mélange d'agglutinine et d'agglutinogène qui donne tout le temps le chiffre 3. On va faire un petit exemple pour mieux comprendre ces deux conseils. Donc, voici un globule rouge. Il y a l'agentie. Et sur le globule rouge, on retrouve des molécules qui sont l'hémoglobine, qui sert à fixer l'oxygène et le CO2. Mais, pour les groupes sanguins, ce n'est pas important. Ce qu'on retrouve qui est important, c'est les petites pancartes qui permettent d'identifier le groupe sanguin. Sur mon globule rouge ici, j'ai l'agglutinogène A et l'agglutinogène RH qui l'identifie. Donc, son groupe sanguin, ça va être A+. L'agglutinogène A qui dit que c'est A, puis l'agglutinogène RH qui dit qu'il est plus. Donc, groupe sanguin A+. Par contre, on remarque que sur mon globule rouge, il n'y a pas d'agglutinogène B. Ce qui veut dire que le B ne fait pas partie de son groupe sanguin. Donc, c'est un intrus. Donc, on doit avoir un détective pour trouver l'intrus, qui est le B. Donc, il va avoir les agglutinines anti-B. Donc, on voit qu'il y a, au total, trois agglutinogènes et agglutinines ensemble. Il y a les deux agglutinogènes A et RH, et il y a l'agglutinine complémentaire qui est l'anti-B. Ce qui fait toujours trois agglutinogènes et agglutinines totales, maximum. Maintenant, pour les transfusions sanguines, vous pouvez essayer d'apprendre des espèces de schémas comme celui-ci. Et celui-là, n'essayez même pas de le comprendre, je ne le comprends pas moi-même. Mais, c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne. C'est plus simple et c'est moins de par cœur. Même chose, ici, vous avez un beau tableau qui donne toutes les transfusions sanguines possibles. Vous pourriez l'apprendre par cœur. Dès que vous avez l'examen, vous le recopiez au dos de l'examen pour être sûr d'être capable de le faire. Et à la fin de l'examen, vous l'oubliez. Et, dans le fond, ce que vous avez appris, vous ne serviez à rien. Donc, je veux vous apprendre, vous expliquer comment fonctionnent les transfusions sanguines pour que vous n'ayez pas besoin d'apprendre par cœur un tel tableau. Alors, pour qu'une transfusion sanguine puisse fonctionner, il y a deux façons. La première, les globules rouges du donneur ne doivent pas avoir d'agglutinogène que le receveur n'a pas. Donc, ça, c'est la première façon de réfléchir. Donc, si le globule rouge du donneur a un agglutinogène que le receveur n'a pas, bien, ça veut dire que la transfusion sanguine ne fonctionnera pas. Et l'autre façon de faire, l'autre explication, c'est les agglutinogènes des globules rouges du donneur ne doivent pas être compatibles avec les agglutinines du receveur. Donc, si le globule rouge du donneur a l'agglutinogène B, mais que le receveur a l'agglutinine anti-B, ils vont être compatibles et ils vont avoir un rejet, tout simplement. Faisons un exemple pour mieux comprendre. Voici un globule rouge. Et sur ce globule rouge-là, on retrouve l'agglutinogène B et l'agglutinogène RH. Nos deux étiquettes qui identifient le globule rouge. Donc, ici, j'ai B, j'ai RH, donc j'ai plus, mon groupe sanguin est B+. L'agglutinogène qui manque sur mon globule rouge, c'est l'agglutinogène A. Donc, A est un étranger. Alors, l'agglutinine anti-A va être présente dans mon sang pour identifier les agglutinines, les agglutinogènes A qui sont des méchants. Maintenant, si je veux faire une transfusion sanguine, le globule rouge qui est là, c'est mon receveur. Mon receveur est le groupe sanguin B+. Si mon donneur est AB-, donc si mon donneur est AB-, est-ce que je peux faire cette transfusion sanguine? Donc, on se rappelle, si mon donneur a un agglutinogène que le receveur n'a pas, ça ne marche pas. Je vois rapidement que mon donneur a A et mon globule rouge n'a pas l'agglutinogène A. Donc, à ce moment-là, il va avoir rejet. La deuxième méthode, on disait si mon donneur a un agglutinogène compatible avec les agglutinines du receveur. L'agglutinine du receveur, c'est anti-A. Est-ce que mon donneur a A? Oui! Donc, encore une fois, c'est un rejet. Donc, si la transfusion sanguine ne peut pas fonctionner, les anglutinines anti-A du receveur vont agglutiner les globules rouges du donneur, sans faire l'agglutination, ça va faire un caillot de sang, et ça risque de bloquer un vaisseau sanguin au cerveau, dans le cœur, et ça peut éventuellement créer la mort. Donc, c'est très très dangereux. Fait qu'on ne veut pas ça. Donc, ici, il faut toujours prendre le temps de vérifier, soit est-ce que le donneur a un agglutinogène que le receveur n'a pas, ou si le donneur a un agglutinogène qui est compatible avec les agglutinines du receveur. Et en réfléchissant comme ça, on peut dire si la transfusion peut se faire. Maintenant, on a terminé la révision sur le sang. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de comprendre tout ce qu'on vient de parler, faire les exercices de révision, et arriver reposé, prêt pour faire l'examen. Et ça devrait bien être. Merci.